Le Front National a donc face à lui 65% des électeurs qui ne souhaitent pas que le Front National gagne. La question c'est est-ce qu'on a une possibilité de faire en sorte que ces 65% fassent en sorte que le Front National demain ne dirige pas cette région, ne soit pas aux mains nettes pour tous les partenariats qu'on peut imaginer. C'est faisable. La seule solution pour le faire, c'est aujourd'hui, c'est que nous fassions une liste et que les gens se retrouvent à soutenir cette liste. Dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en PACA, les listes socialistes qui arrivent en troisième position se sont retirées, tout simplement pour faire en sorte que nous puissions nous inscrire dans une stratégie gagnante de deuxième tour. Avec l'annonce qui a été faite au Front National par le Parti Socialiste, vous n'avez rien entendu, les choses sont passées, parce que les têtes de liste du Parti Socialiste, en Pas-de-Calais-Picardie et en PACA, ont accepté ce principe. Ici, Jean-Pierre Masseret ne souhaite pas qu'il en soit ainsi, il prend la responsabilité. Et chacun prend sa responsabilité de faire, tant le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, les têtes de liste en prennent la responsabilité, à chacun de faire en sorte qu'il soit conforme à ce qu'il pense avoir comme priorité. Moi, ma priorité, c'est de faire en sorte que le Front National ne puisse pas gagner. Moi, ma priorité, c'est de faire en sorte que demain, cette grande région ne soit pas dirigée par le Front National. Mais vous appelez Jean-Pierre Masseret à se retirer ? Je vous souhaite, je laisse faire Jean-Pierre Masseret, c'est à lui de décider ce qu'il va dire. Je n'ai pas d'ordre à donner, c'est le Parti Socialiste qui doit faire le choix. Qu'est-ce que vous avez pensé ?